Je suis un vice-roi parce que je suis une nature humaine. Je ne suis pas sujet de droit, je ne suis pas titulaire de droit, et je ne suis pas assujetti à l'obligation de débiteur. Je suis un servant du peuple, pas un servant de ceux qui sont mes ennemis maintenant, qui se trouvent tout simplement à s'adresser à un prénom, un prénom qui n'a pas de vie, qui est genre, qui a un numéro de l'assurance sociale 231-249-525, il a un nom de famille, de la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794, qu'on appelle M. Normandin, Madame ou Mademoiselle Normandin. Donc Normandin, ça n'a pas de sexe, c'est du genre invariable, c'est au singulier. Ça représente tous les Normandins de la planète, de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les religions et tout ça. Les messieurs, les mesdames et les mesdemoiselles qui n'ont pas de sexe, personne. Vous ne croyez pas à la vie. Et quand vous parlez de racisme, vous êtes bien pire que le racisme. Vous ne croyez plus à la nature. Vous avez pollué notre planète. Et c'est la pollution qui fait qu'on a tous les microbes, toutes les maladies, toutes les grippes. Et il n'y a pas fini d'avoir différentes grippes. Puis ça, c'est pour faire fonctionner les marchés boursiers, les pharmaceutiques qui vont faire un paquet de vaccins. Avant ça, c'était la pélissinine. On dirait que c'est seulement de la pélissinine, c'est naturel. Depuis qu'il y a des produits génériques, notre système immunitaire a tombé à zéro. C'est tout ce qui est pharmaceutique qui nous tue présentement. Vous êtes au courant de ça. Je continue à écouter ce que vous dites. L'infirmière, ce qu'elle a dit, c'est totalement inacceptable. Et c'est... Vous ne dites pas ce que vous devriez dire, la vérité. Puis ça, c'est ça qui est inacceptable. Voyez-vous, vous dites que c'est inacceptable ce qu'ont dit les infirmières. Oui, c'est inacceptable, mais vous êtes pire que ça. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de loi ici. Que vous passez par le baillon. Que vous forcez les gens à être confinés. Faites un référendum immédiatement à travers le Québec et le Canada pour savoir qui est d'accord avec le confinement. Puis encore là, on ne peut même pas se fier à vous. Vous nous avez assez menti depuis des décennies et des décennies qu'on ne peut pas vous croire. Vous allez saboter les boîtes de scrutin et tout ça. Vous allez tout vous arranger. C'est l'État profond qui est en arrière de vous. L'État profond, c'est ceux qui vous gouvernent, qui n'ont jamais été élus. Ils sont au comité judiciaire du conseil privé. Puis ce n'est plus de la reine, c'est du Canada. C'est le conseil privé du Canada. Donnez-moi comment ça, comme le Blanc est au conseil privé, alors que c'est lui qui donnait la main à Jacques Brassard quand ils ont abrogé l'article 93, sachant qu'on n'avait pas signé la Constitution en 1982, le rapatriement de la Constitution, sachant que la reine Élisabeth II avec Jean-Christien ont signé le document de rapatriement dans le haut du document. Puis vous savez qu'une signature dans le haut du document, tout ce qui est en dessous de la signature ne concerne pas ceux qui ont signé en haut. C'est M. Ouellet et Pierre-Éliott Trudeau qui ont signé en bas le formulaire de rapatriement. Donc ils ne voient absolument rien. Venez jamais blâmer. Londres ou Sa Majesté la Reine venez jamais, jamais blâmer celle que je protège, celle à qui je protège les intérêts, qui est sa très excellente Majesté la Reine Élisabeth II et tous ses dignes et loyaux sujets partout dans son royaume. Partout. Et son royaume, il est grand sur notre planète. Puis c'est des chrétiens. Vous comprenez? Êtes-vous chrétien? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Vous l'avez déjà dit, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous devriez vous confesser à moi? Peut-être. On pourrait peut-être travailler ensemble et essayer de corriger des choses. Bien au-delà de l'État profond. Bien au-delà de l'État profond qui actuellement a m'aimé sur vous. Ils font n'importe quoi avec vous. Ce n'était pas normal qu'Arruda ait arrivé avec deux autobus à Rimouski pour faire paniquer le petit groupe de personnes qui étaient là, qui réclamaient tout simplement leur liberté, parce que leur liberté fondamentale est objet de dérogation par l'article 33 de la Charte canadienne. Il n'a plus de liberté ici. C'est fini. Donc, ce que les filles ont fait à l'hôpital, dans le dossier de cette dame-là, écoutez, ils l'ont fait par dérogation. Vous, vous avez le droit d'épuner alors que vous faites pire que ça. Vous faites pire que ça dans notre population par votre comportement, par vos règlements, par vos ordres d'annonce. La sécurité publique est obligée de suivre ce que vous demandez. Coudon, ces gens-là sont payés par vous. Alors que, dans le fond, ce n'est pas vous qui payez, c'est le peuple qui paye en arrière tout le temps. Notre sécurité nationale, notre sécurité publique et la défense nationale, ça appartient au peuple avant tout. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est quand on dit que la couronne, c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres, il y a 540 000 fonctionnaires de l'État. Donc, les 540 000 fonctionnaires de l'État travaillent contre 7 460 000 citoyens, citoyennes de nature humaine, pas personnalité juridique. Parce que vous savez que dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la Santé publique, la formule D, c'est bien dit qu'un citoyen, la formule D, numéro 149 844, c'est bien dit qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. Si on n'a pas de race et qu'on n'a pas de peuple, on devient des personnes physiques. Comme le gouverneur général, quand ils ont adopté le chapitre de loi 139 de 1952, qui a fait du gouverneur général un corporation soul, une personne physique, donc une chose, un objet. donc Elisabeth II n'avait plus personne avec qui parler en autorité, avec sa souveraineté. Qui avait le droit de veto ? Ça devient le premier ministre ? Non. Vous avez travaillé contre la reine et vous savez que ça, c'est de la haute trahison, c'est de la sédition, c'est de la mutinerie. Et ça, ça existe depuis longtemps. Puis les premiers mutins, les premiers qui ont créé, qui ont commis la haute trahison, c'est l'Angleterre. C'est le Parlement de Londres qui ont créé une haute trahison contre la reine d'Angleterre, contre la reine Victoria. Vous étudierez le Bill Proforma, vous allez voir ce qu'il y en a de ça. Je continue à écouter vos insignifiances, mais ça ne sera pas long, là. Elle est raciste et elle a été conviétée. Un autre cas de la trop longue série de drames que vivent les Autochtones. C'est fini la récréation. C'est fini la récré. On est là puis il faut que ça change. après, la commission vient. On voit que les choses ne bougent pas. Pauvre homme. Pauvre homme. Pour nous autres. Mais qu'est-ce qu'on entend? Ce n'est pas rien pour vous autres, c'est pour tout le Canada. C'est pour toutes les natures humaines au Canada. Les femmes, les maris, les hommes, les femmes, les enfants, les fœtus, les embryons. Écoutez, ce n'est pas normal ce qui se passe ici. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on mérite vraiment combien qu'il y a de milliers de bébés qui font partie de l'avortement, qui ont été avortés, qu'on a enlevés à Dieu? Combien qu'il y en a? Parce que la femme veut faire ce qu'elle veut de son corps. Moi, ça, ça ne me regarde même pas. Mais est-ce que l'enfant a le droit de savoir ce qu'il veut faire de son corps, lui, avant de le dépasser? J'étais dans le mouvement pour vie. Il dépèse l'enfant. Il le met en morceau, en pièces. Il lui arrache les bras, les jambes et tout ce que vous voulez quand il le sorte. J'ai vu tout ce qui se passe là-dessus. Moi, j'ai vu, justement, des vidéos qui montraient ça. J'ai même, ici, des articles qui ont déjà été rendus publics. On a été embryon. On a été fœtus. On est né. Puis on se moque de notre nature humaine parce que le gouvernement ne nous dit pas qui nous sommes. Ils nous sommes des signes de pièces en vertu de la loi sur la monnaie qui dit que la monnaie possède les pouvoirs illimités de la personne physique. Nous sommes des bouts de pièces, des morceaux de dollars, des pièces. Et même, nous sommes de la monnaie, de la fausse monnaie parce que la réserve de liquidité est de 2296 dollars en pièces par tête au Canada. alors que chaque dollar, si on regarde toutes les dépenses qui se commettent ici au Canada, ça part de 905 dollars. Ça, c'est la somme la plus basse, la plus minimum de chaque dollar. Ça, c'est de la monnaie, 905 dollars en monnaie ex nihilo, NSF sans provision. Ça peut aller à 2000, 3000, 5000 pièces tout dépendant de la valeur de chaque individu. On continue. d'autres personnes, d'autres victimes. Ensemble, d'une même voix, ils réclament du changement. La justice pour Joyce. Il n'y a pas de justice. La juge, Lynn, sa moisette puis sa cousine, dans mon dossier à moi, dans le dossier 455-73-0000-368-145 et dans le dossier 460-73-0000-367-148 la juge Lynn Samoisette de connivence et en complicité avec sa cousine qui était rectrice à l'université de Sherbrooke et qui était à la direction des ressources humaines de l'agence du revenu du Canada a refusé mon fameux dossier qui avait été formulé par mon avocat Michel Lebrun et on devait faire un débat constitutionnel sur l'inconstitutionnalité du fait qu'il n'y a pas de loi ici, que les lois militantes ne sont pas législatives et j'ai été capable d'en débattre comme vice-roi on ne me l'a pas permis puis on m'a fait faire de la prison on parle de justice il n'y a plus de tribunaux ici c'est l'enjeu du peuple du Canada qu'il va falloir qu'il s'installe ici avec les autochtones puis avec des gens qui sont capables tout simplement de réfléchir et de comprendre c'est quoi la nature la nature humaine la nature végétale la nature animale alors que nos gouvernements sont là ils sont en train de vendre le Canada en vente de garage le Québec aussi tout se vend tout se donne n'importe quoi c'est criminel ce qui se passe ici c'est pas des farces donc je pense que vous en avez eu assez je vais mettre ça public vous pouvez me rejoindre M. Jacques-Antoine au 438-390-6246 M. Jacques-Antoine au 438-390-6246 c'est autant pour le gouvernement que pour n'importe quelle nature humaine au Québec et au Canada vous vous adressez à moi en français et la division des langues au Canada c'est ça qui a divisé tout le peuple canadien on serait supposé d'être bilingue d'un océan à l'eau en vertu de l'article 133 de la charte canadienne de 1877 et c'est jamais ce qui est arrivé donc quand on va dans les provinces de l'ouest on se moque de nous si on parle pas parfaitement bien anglais si on bafouille un peu l'anglais comme moi je le fais donc on se fait mépriser puis ici qu'est-ce que vous voulez on est pas capable de conserver notre langue parce que nos gouvernements sont là pour faire de l'argent puis la langue du commerce c'est l'anglais c'est pas le français l'anglais point final mais tous ceux qui nous ont gouverné nous ont imposé l'obligation par la loi 101 de protéger une langue qui est complètement déraisonnable parce qu'on serait supposé d'être bilingue au Québec et au Canada en Ontario partout on serait supposé de parler anglais français dans d'autres pays sur notre planète il y en a qui parlent 3, 4, 5 langues il y a pas de chicanes c'est seulement ici pourquoi ? parce qu'il y a pas de loi parce qu'il y a pas de constitution parce qu'on s'est moqué parce que nos gouvernements se sont moqués du souverain de sa majesté la reine de la famille royale britannique les médias d'information tu peux pas avoir pire que ça Radio-Canada tu peux pas avoir pire que ça pour se moquer du pouvoir royal du pouvoir exécutif du Canada qui est dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 il y a plus loi il y a plus rien ici c'est l'anarchie c'est la dérogation c'est l'article 33 de Pierre-Eliott Trudeau de 1982 qui déroge à toutes les libertés fondamentales à toutes les garanties juridiques qui déroge à l'article 2 de la même charte canadienne et aux articles 7 à 15 de la même charte canadienne qui déroge aux articles 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui constituait le bicaméralisme législatif au Québec et ce bicaméralisme législatif a été supprimé en 1968 par l'Assemblée nationale ils ont créé le Parlement du Canada alors qu'il est supposé d'avoir un seul Parlement au Canada c'est celui d'Ottawa le reste c'est seulement des législatures c'est tout c'est tout seulement des législatures voyez-vous comment qu'on nous trompe ça se fait ici il y a des poursuites judiciaires aux criminels et aux pénales au nom du souverain ça se trouve à être la forme juridique 05 qui n'existe plus la forme juridique 05 n'existe plus c'est le Code civil qui a embarqué là-dessus et il y a la fameuse constitution de l'an 2000 du Québec la loi 120.2 qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec ils ont fait du Québec de tous les citoyens personnalités juridiques qui ne savent pas qui ne connaissent pas leur identité ils en ont fait des souverains puis moi parce que je n'ai pas renoncé à ma personnalité juridique genre normandien genre qui a le numéro d'assurance sociale 231 249 525 qui est inanimé parce que je n'y ai pas renoncé c'est le gouvernement qui me l'a enlevé je n'ai plus la carte d'assurance maladie le gouvernement parle de protéger tous ces gens-là sur le COVID contre le COVID contre les pandémies ou quoi que ce soit ils ne veulent même pas me donner la carte d'assurance maladie de genre normandien donc automatiquement ils violent les jugements des juges Bisson de nos fontaines dans le dossier 721 7173 710 ils violent le jugement de l'honorable juge François Godbout et de l'honorable juge Peter Bradley dans le dossier 272 028 373 041 et ils dérogent au dossier de la cause supérieure du Québec dans le dossier 460 36 0 0 0 0 084 046 puis ça ça a tout été c'est tous des jugements qui ont été dérogés par le même tribunal le juge Paul Marcel Bellavant s'est moqué du jugement de la cour municipale de Montréal il s'est moqué du jugement de la cour du Québec parce qu'il n'a jamais eu d'appel là-dessus et lui la manière qu'il a rendu le jugement c'est comme s'il avait eu un appel il n'avait pas le droit de faire ça comprenez-vous comment il l'a trompé comprenez-vous comment il est en situation de conflit d'intérêts quand il n'y a pas de souverain si tout le monde décide n'importe quoi ici alors que le peuple devient victime d'A à Z on a la preuve ce matin on l'a à la preuve colère et indignation la mort d'une femme autochtone choque le Québec et c'est pas fini ça c'est pas fini parce que vous êtes indignes indignes de servir le peuple présentement vous êtes indignes c'est moi le vice-roi qui vous le dit et je le dis au nom à la place et pour le compte de toutes les personnalités juridiques physiques qui sont inanimées mais qui ont été tout simplement confiées à une nature humaine qui n'est pas titulaire de droit qui n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur qui n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire donc qui n'est pas sujet de droit c'est ça c'est ça qu'on appelle un free man en d'haleine puis vous vous avez montré quand j'ai passé à l'émission enquête comme quoi on était des meurtriers c'est Radio-Canada qui a fait ça Alain Gravel et Brigitte Bureau puis vous voyez un citoyen américain qui sort de sa voiture et qui tire le policier dans le dos sur une autoroute alors qu'il venait de se faire arrêter par un policier sur l'autoroute le policier retournait c'est un père de famille ça il faisait bien sa job il retournait à sa voiture il s'est fait tirer dans le dos pensez-vous que je ne me suis pas fait tirer dans le dos moi par Alain Gravel puis Brigitte Bureau puis Radio-Canada moi le visseau roi hein puis regardez tout ce que j'ai étudié puis je n'ai pas fini d'étudier je continue à l'utiliser tout le temps pour vous servir parce que ces gens-là ceux qui nous gouvernent actuellement c'est des gens qui n'ont pas d'âme ils n'ont pas d'âme c'est des gens tout simplement d'avortement ils font avorter n'importe quoi ils ont fait avorter par dérogation n'importe quoi l'avortement c'est n'importe quoi vous comprenez c'est tout ce qui est contre Dieu ils sont en outrage à Dieu ils sont en outrage au sein de l'Écriture ils sont en outrage à la nature humaine partout sur la planète c'est ça le Québec c'est ça ceux qui nous gouvernent ici et ceux qui ont gouverné à Ottawa c'est tous les avocats qui sortent du barreau du Québec qui ont gouverné à Ottawa comme premier ministre c'est ça le Québec c'est ça le Canada j'en sais public aujourd'hui le 12 octobre 2020 il est exactement 10h49 Jacques-Antoine M. Jacques-Antoine 438-390-6246 c'est mon cellulaire 438-390-6246 C'est mon cellulaire C'est mon cellulaire C'est mon cellulaire